hello les amis bienvenue dans ce dernier épisode des sièges sport donc en 1964 je vais aujourd'hui conclure cette série en installant le siège qui est derrière moi que j'ai finalisé tout à l'heure je vais vous expliquer les différentes étapes je vais vous faire un bilan total est ce que c'est un bricolage que je conseille est ce que c'est facile est ce que c'est difficile combien est ce que ça coûte au final est ce qu'il ya des problèmes à éviter tout ça je vous dis ça maintenant la dernière vidéo en fait se terminer sur l'assemblage ou en tout cas les images de cette assise qui était finalisée en fait l'assise c'était l'assise passager que j'ai terminé que j'ai assemblé avec le dossier également et donc ici je suis sur le siège conducteur pour terminer la totalité du bricolage cette housse là a été monté par mon cellier quand je dis mon cellier c'est surtout un cellier qui m'a donné un coup de main parce que j'étais un moment un peu en détresse et vous voyez que et bien on a quand même un montage qui comporte des vagues alors les vagues au milieu c'est pas un problème les vagues ici ce n'est pas un ce qui est important c'est qu'il n'est pas sur les côtés pour que esthétiquement ce soit chouette mais je vous montrerai après des images que j'ai pu prendre sur internet pour illustrer un peu les autres montages de sièges et en fait on s'aperçoit quand on regarde dans le détail que il n'est pas rare de voir des petites vagues des petits plis comme cela alors sur ce que j'ai pu trouver sur internet on a des paires de sièges par exemple en cuir souple comme ça avec des plis très accentué ce qui est assez classique en revanche des paires de sièges normaux avec les mêmes plis caractéristiques que j'ai pu trouver sur mes sièges à moi ou des plis sur les assises qui sont assez disgracieux sur la paire qu'on a là et bien je n'ai pas su dire si c'était du cuir souple du cuir classique mais on voit bien qu'il y a également pas mal de plis vers le haut des assises enfin sur la paire de sièges sport qu'on a là on a à la fois des plis sur l'assise et sur pareil le sommet des renforts latéraux puis alors là j'ai trouvé des paires de sièges type rs où là on a des plis en abondance qui sont assez disgracieux et qui sont assez choquants là ça l'est beaucoup moins c'est beaucoup plus agréable et je pense qu'il n'a absolument rien à changer alors pour redétailler un peu le sujet vous avez toujours les fameux réglages et en fait ce que je ne vous ai pas montré c'est la manière dont j'ai géré le chauffage je vous ai dit que je mettais un petit interrupteur discret pour garder le look d'origine et donc c'est ce que j'ai fait j'ai acheté un cache ici vous voyez le fameux trou pour glisser la clé allen et pour permettre donc de secourir le siège en cas de défaillance d'un des moteurs ou d'un câble la nouveauté c'est le dossier qui est ici avec donc le montage qui a été réalisé là aussi avec l'aide du cellier et vous voyez le siège du passager est moins pire que ça mais là ces plis là sont quasiment incontournables c'est quoi la raison la raison il y a plusieurs raisons d'abord il m'a confirmé que le cuir était quand même très particulier il pense que c'est de la croûte de cuir donc une qualité de cuir un peu inférieure à la pleine fleur donc un cuir qui se travaille beaucoup moins bien qui est très cassant voire déchirant et vous voyez ici à ma demande et sur cette deuxième housse qui je le rappelle a été envoyé par le fournisseur à la suite de la déchirure de la première housse et bien il a renforcé et malgré ça et bien sur l'autre côté ça s'est déchiré donc il a fallu qu'il renforce encore une fois cette partie là et donc ça c'est quand même pas génial ensuite la deuxième chose c'est qu'on est sur une forme assez particulière où il y a plusieurs arrondis plusieurs formes qui viennent en contrainte et donc bien cette partie là est quand même la plus critique de l'ensemble des sièges donc j'ai réassemblé ce dossier lui il avait déjà remis la housse vers le haut et moi j'ai terminé donc ce qu'il me reste à faire maintenant c'est quelques quelques ajustements il faut que j'élargisse les trous qui sont ici qui doivent venir en face des trous de vis pour venir derrière remettre la charnière et le cache charnière qui viendra cacher toute cette partie là donc faut faire attention à bien passer le câble qui permet d'actionner la poignée pour basculer le siège pour l'accès des passagers à l'arrière et là vous voyez ce dont je vous parlais qui est quand même la zone critique qui a été renforcée repris etc par le cellier je rappelle c'est la deuxième housse donc là il ya un vrai point faible sur ces housses pour pour ce fournisseur dans la série également on voit que et bien cette partie là est beaucoup plus à l'extérieur que celle ci est en fait avec le cellier on a constaté que cette housse cette deuxième housse semblait être un peu dissymétrique et donc vous voyez en fait que le montage final est pas et pas génial donc bon alors on verra rien avec avec les caches qui seront là mais ça montre aussi que ce n'est pas irréprochable ici on a les deux câbles donc le câble qui permet d'actionner électriquement l'inclinaison du dossier est ici on a le câble du chauffage donc il ne reste plus qu'à assembler les deux parties pour avoir un siège qui ressemble à peu près à un siège sur ces images je vous montre donc j'ai remonté le dossier il ya deux grosses vis ici que j'ai vissé à la main il faut faire attention à passer le câble qui permet d'actionner le basculement du siège et en fait on va revenir mettre ici le carré dans la charnière qui va piloter notamment l'inclinaison du siège électrique un point important voyez ici que ce sont des repères d'usine donc il faut faire en sorte que on puisse être au mieux aligné pour faciliter donc le remontage donc j'ai enduit en fait le carré avec un peu de graisse pour faciliter l'introduction voilà et j'aurai donc uniquement à refixer la vis ici avec le petit joint qui va avec et cette partie sera terminée donc le remontage est terminé le remontage et charnière est terminée donc deux vis très simple ici le système remontage du levier pour basculer le siège pour faire monter les gens à l'arrière et puis ici l'axe qui permet donc d'osciller électriquement le siège donc maintenant il reste plus qu'à remonter le cache charnière ici là donc qui est maintenu derrière par deux vis donc la galère c'est de trouver dans le châssis du siège les trous des vis à travers le cuir la mousse etc je vous laisse imaginer la partie de plaisir et on vient donc après fixer ce cache charnière et l'étape d'après c'est remettre le siège dans la voiture puis rouler juste un petit zoom sur le cache charnière qui est ici parce qu'en fait il absolument pas neuf on le voit ici il ya une micro trace mais j'ai repris en fait ce cache charnière d'un des d'une des paires de sièges que j'ai acheté et en réalité j'ai mis un coup de wd 40 et vous voyez il ressort comme neuf donc en réalité je me fais pas d'illusions je sais qu'il va se retenir dans les mois qui viennent mais en tout cas dans un premier temps ça présente plutôt pas mal après je sais qu'il ya d'autres produits qu'on peut passer dessus et puis au pire j'en achèterai une paire faut quand même savoir que ces petits bouts de plastique valent quand même 30 à 40 euros je vous dis ça parce que je vais en avoir à vendre j'en ai déjà vendu d'ailleurs c'est assez cher pour ce que c'est mais bon pour une pièce qui a peu près 30 ans je trouve que c'est quand même encore pas mal un petit aperçu du dessous du siège avant que je ne le remette dans la voiture donc voyez tout est propre là je me sers de cette plaque pour accrocher le relais du siège chauffant et puis je réutilise bien sûr tout ce qui concerne les connectique d'origine voilà donc tout est tout est propre tout est graissé on a des serre flex qui maintiennent les câbles qui sont malgré tout assez lâche si j'ai besoin de desserrer une prise ou de démonter quelque chose là on a la prise de témoin de ceinture de sécurité qui est en attente voilà tout est prêt à remonter alors maintenant bien on fait un bilan financier de cette opération tout ce qui est à droite c'est ce qui c'est ce qui a été vendu tout ce qui à gauche c'est ce que m'a coûté en fait le bricolage donc vous avez le détail à la fois les fournisseurs et puis les pièces que j'ai revendu notamment sur la droite notamment grâce au bon coin c'est essentiellement par là que j'ai que j'ai revendu mes pièces et ce qui est le plus important c'est de comprendre que c'est une opération qui ne m'a rien coûté puisqu'aujourd'hui j'en suis à avoir gagné entre guillemets 51 euros et quelques et il me reste encore quelques pièces à vendre notamment des rails des connexions des connexions électriques enfin des petits détails qui à la fin certainement continueront à faire en sorte que cette opération a été une opération quasiment blanche voilà ce que je voulais vous dire sur le côté financier donc a priori c'est une opération qui ne devrait pas vous coûter d'argent alors cette vidéo à un an grâce au confinement j'ai enfin monté cette vidéo pour finir je dirais l'explication complète de ce que j'ai pu faire sur mes sièges qu'est ce que je recommande qu'est ce que si je devais le refaire est ce que je le ferais probablement oui mais avec un autre fournisseur de housses vous avez compris que les housses étaient quand même un peu limite je pense que des housses de meilleure qualité avec un cuir peut-être travailler différemment permettrait d'avoir un meilleur résultat ce sont des sièges qui sont hyper confortables les réglages multiples permettent de trouver sa position et quand on conduit de manière un peu plus agressive c'est vrai que ça fait une énorme différence donc au final vous avez vu que financièrement ça coûte quasiment rien ça rapporte un tout petit peu d'argent même par contre c'est un gros boulot faut trouver les pièces faut les sources et faut être patient ce que je recommande c'est surtout de pouvoir trouver des sièges qui sont déjà équipés pour pouvoir les transformer en sièges sport parce que l'inverse est compliqué et donc ça c'est un peu le résultat de mon expérience mais si je devais le faire je le referais après je pense que c'était un bricolage qui est pas à la portée de n'importe qui même si pour moi c'était la première fois que je le faisais il ya quand même des outils particuliers notamment les outils de tapissier avec les fameux nez de cochon bas qui prennent beaucoup de temps moi j'ai passé énormément de temps à essayer de faire refaire refaire encore pour arriver à me faire aider par un tapissier qui m'a quand même pas mal donné d'informations voilà donc n'hésitez pas à commenter si vous aussi vous pensez que vous pouvez vous lancer dans ce type de bricolage n'hésitez pas non plus à amener vos critiques aucun problème par rapport à ça moi je suis là pour pour vous aider pour apprendre énormément donc je vous souhaite un bon bricolage